Salut, c'est Gary Stahl, je suis joueur professionnel et aujourd'hui je passe au record. En 2011, tu as remporté la coupe Mouchi et la coupe Murat à chaque fois devant le même joueur. Qui était-ce ? Edouard Espanha. En quelle année ton club, le golf club de Lyon, a-t-il accueilli pour la dernière fois l'Open de France ? 2001. En 2011, la France a gagné les championnats d'Europe amateurs au Portugal. Il y avait qui avec toi dans l'équipe ? Il y avait Edouard Espanha, Julien Brun, Sébastien Gros, Alexander Lévy, moi et Cyril Bougnol. La même année, le golf club de Lyon a gagné deux grands titres par équipe. Lesquels ? L'Iniel et les championnats d'Europe. En 2012, tu as gagné pour la première fois sur le Challenge Tour. Quel était ton score total ? Moins 20. En fin d'année, tu es monté sur le Tour Européen en finissant 17ème du Challenge Tour. Qui était l'autre Français à monter avec toi ? Alexandre Caléca. En 2014, tu as gardé ta carte sur le Tour en ayant joué 25 tournois, mais tu avais franchi combien de cuts ? 21. Lors de ta victoire à Abu Dhabi, avec combien de coups de retard as-tu attaqué le dernier tour sur le leader ? Avec 8 coups de retard. Avant toi, combien de Français avaient gagné sur le Tour Européen ? Alors, je vais faire le calcul, là. Je dirais 5. Ah non, en plus. Moi, je vais dire 6. Non, c'est 13. 13 ? Tu étais le 14ème. Ouais, mais c'est pas ma génération aussi. Quel a été ton meilleur classement mondial en carrière ? 89. Question bonus, tu es lyonnais, combien de titres l'OL a-t-il remporté d'affilée ? Oh non, mais vous pouvez pas me l'imposer, celle-là, je suis une bille en foot. Je vais dire... C'est du hasard, je vais dire 3. 7. Ça te fait un total de 9 sur 10. Je suis leader avec pas mal de monde, personne n'a fait 10.